Alors, je veux vous souhaiter, bien entendu, un bienvenu officiel à cet atelier pour lequel je suis à l'animatrice pour la première fois. Donc, je suppose qu'il y en a plusieurs dans le groupe qui ne sont pas ici pour la première fois, alors que moi, c'est le cas. Donc, vous pourrez me dire si jamais il y a des choses que je dois faire ou que je n'ai pas fait, vous pourrez m'en aviser. Mais je m'appelle Judith Charest et j'ai une petite forme de consultation, mais je travaille présentement avec le REFAD dans une période de transition vers un repositionnement de l'organisation. Et certainement que dans cet exercice de repositionnement, cette capacité de créer une communauté de pratiques entourant des sujets d'intérêt à l'échelle du pays et au-delà, je pense que ça fait partie probablement des choses qui sont chères à l'organisation, donc ça fera partie de notre revue. Je serai donc parmi vous pour les prochains mois et je me ferai le plaisir d'animer ces webinaires. Mais alors, c'est assez pour moi. Donc, avant de débuter la présentation, le REFAD, Réseau pancanadien, reconnaît qu'il est situé sur un territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Je vous remercie tous et toutes d'être présents avec nous aujourd'hui. L'atelier s'intitule « L'inclusion pédagogique, piste de réflexion et stratégie pour soutenir l'apprentissage de toutes et de tous ». Je vous laisse tout de suite entre les mains professionnelles et inspirantes de Jean-Pascal Beaudoin et de Marie Solovine qui vont se présenter et qui vont nous guider dans cette prochaine heure d'apprentissage et de dialogue. Alors, toi, Jean-Pascal. Merci beaucoup, Judith. Merci à tout le monde de votre présence, d'être là après-midi pour parler de cet important sujet qu'est l'inclusion pédagogique. Merci, Judith, de l'introduction. Puis, merci au REFAD en général de nous donner l'occasion d'être ici aujourd'hui. Donc, c'est super. Alors, sans plus tarder, je me présente. Je m'appelle Jean-Pascal. Je suis spécialiste en enseignement et en apprentissage à l'Université d'Ottawa. Puis, j'ai plus de 30 ans d'expérience en formation. Puis, dans quelques semaines, ça va faire 30 ans que j'enseigne en milieu universitaire, dont 17 ans au programme d'ergotherapie de l'Université d'Ottawa. Puis, je m'intéresse à l'accessibilité et à l'inclusion depuis les années 80. C'est un bout de temps. C'est moi qui vais être votre animateur aujourd'hui, à l'oral en tout cas. Puis, je suis accompagné de Maryse, qui est aussi spécialiste de l'enseignement et d'apprentissage à l'Université d'Ottawa. Et qu'on travaille les deux ensemble sur le projet d'inclusion depuis plusieurs années maintenant. C'est ça. Ça fait que Maryse, elle a plus de 10 ans d'expérience en enseignement postsecondaire, la plupart en langue, littérature puis rédaction. Puis, elle donne de la formation depuis plus de 5 ans. Puis, depuis ses études de doctorat, elle s'intéresse beaucoup à la réalité des personnes faisant partie des groupes marginalisés ou en situation minoritaire, puis à leur représentation. Puis, justement, c'est Maryse qui va modérer la boîte de clavardage. Donc, elle va être notre co-animatrice virtuelle. Et puis, vous allez pouvoir lui poser vos questions de clarification tout au long du webinaire, incluant s'il y a des mots que vous ne comprenez pas en raison de mon accent québécois ou de franco-ontarien d'adoption. Alors, ne gênez-vous pas. Maryse sera là pour vous guider. Et, si possible, je vous demanderais de garder vos autres questions ou vos points de discussion pour la période de questions à la fin du webinaire. Comme ça, ça va nous permettre de rester concentrés puis de garder le rythme. Comme Judith disait, on a une heure, alors on va maximiser notre temps ensemble. Aussi, je voulais vous préciser qu'au fil de la présentation, Maryse va déposer dans le clavardage 8 ressources. On espère que ces ressources-là vont vous être utiles. Et, ce sont des ressources accessibles qui comprennent l'essentiel de l'information qui est présentée, par fait, que je vais vous présenter aujourd'hui dans le webinaire et puis dans la PowerPoint que vous voyez à l'écran avec plus de détails même. Donc, il n'y aura pas de PowerPoint qui va être partagé, mais 8 ressources bien détaillées. Oui, un dernier point avant qu'on commence. Je tiens vraiment à dire qu'on a préparé le webinaire le plus possible comme un espace pédagogique plutôt qu'un espace politique. Alors, si vous le voulez bien, on va se concentrer sur la conception puis la diffusion de cours ou de formation inclusive, centrée sur des méthodes pédagogiques efficaces, oui, dans le but, évidemment, de soutenir le processus d'apprentissage d'un ensemble d'apprenantes et d'apprenants. OK. Alors, maintenant que je vous ai présenté le contexte du webinaire puis que je me suis présenté puis que j'ai présenté Maryse, Maryse et moi, on aimerait faire votre connaissance. Donc, Judith, vous avez déjà demandé de vous présenter dans le clavardage mais on a quand même deux questions pour vous, comme je disais. Et pour répondre, en fait, c'est deux questions, un sur votre rôle, puis l'autre sur vos besoins. Puis pour répondre à ces questions-là, vous n'avez qu'à ouvrir votre sureteur puis à vous rendre sur le site www.wooklab.com baroblique WBIP22. Et puis, Maryse a déjà mis aussi une copie du lien dans le clavardage. C'est plus facile pour vous. Et ça me fait penser, si jamais vous n'avez pas accès au sondage, vous pourriez déposer vos réponses dans le clavardage. Ce n'est pas anonyme, mais ce n'est pas enregistré. Donc, à vous de choisir. Et puis, un autre petit détail sur Wooklap, si l'interface vous apparaît en anglais, vous pouvez faire basculer vers le français en cliquant sur le bouton EN en haut à droite de la page puis choisir le français. Donc, voilà. Et puis, c'est ça. Vous avez juste à choisir une ou des réponses puis à cliquer sur Valider pour les enregistrer. Puis les résultats vont s'afficher au fur et à mesure. Puis, oui, c'est ça. Je vous suggère de laisser le sondage ouvert parce qu'on va avoir d'autres questions pour vous pendant le webinaire. Alors, sans plus tarder, j'active la première question qui, en fait, est vous assistez au webinaire en tant que. Donc, je vous laisse répondre. On a déjà 33 personnes qui ont répondu. En fait, qui se sont branchées. Donc, dans les personnes qui se sont branchées, tout le monde a répondu. Alors, on a majoritairement des professionnels, professionnels de la technologie et de la pédagogie. On a du personnel enseignant, quelques formateurs, formatrices, des gestionnaires, personnels administratifs ou de soutien. Donc, on a une belle brochette. Super, bienvenue. Alors, on va passer à la deuxième. Oh, je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent de se brancher. Donc, on regarde ça. Donc, ça reste à peu près pareil. Il y a peut-être des membres de la population étudiante qui se sont ajoutés. Excellent. Alors, on va passer à la deuxième question. Si jamais, je vois qu'il y a des gens qui ont d'autres rôles. Si vous souhaitez nous les partager, vous pouvez le faire dans le clavardage. Par contre, sachez que ce ne sera pas anonyme, mais pas enregistré par contre. Donc, chercheurs, oui, effectivement. Parfait. Alors, là, c'est vrai. On passe à la deuxième question. J'active la question dans un instant, donnez-moi une petite seconde. Voilà. Alors, pendant le webinaire, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans les choix suivants? Et donc, à vous, à vous, à vous. Évidemment, vous pouvez choisir plusieurs réponses. C'est donc un intérêt particulier pour les stratégies et les ressources. Encore une fois, si vous avez mis d'autres choix, peut-être nous en faire part dans le clavardage, si vous le souhaitez. Donc, on va couvrir tous ces éléments-là. Et évidemment, on va passer un peu plus de temps sur les stratégies et les ressources, sans problème. Donc, on voit qu'un peu tout le monde, qu'un peu, c'est ça, on couvre un peu tout. Alors, on va passer au prochain élément. Donc, voilà. Donc, merci. Alors maintenant, avant de vous parler du plan et des objectifs de la présentation, j'aimerais vous présenter Éric. C'est un prof qui va nous accompagner tout au long du webinaire. Qu'est-ce qu'on sait sur Éric? Éric, il enseigne depuis une dizaine d'années. C'est un prof qui est consciencieux, organisé, puis attentionné. En fait, il remarque que certaines stratégies d'enseignement fonctionnent moins bien qu'avant, ce qui l'amène à questionner son approche. Puis, en fait, il aimerait que son cours aille mieux, mais il ne sait pas trop par où commencer. Alors, il est clair pour nous qu'Éric a besoin de soutien pour être aiguillé. Puis, on espère que le webinaire d'aujourd'hui va être un bon point de départ pour y arriver, puis que les sujets qu'on va couvrir vont vous être utiles, peu importe votre rôle. Alors, pour tenter de répondre à la question d'Éric, par où commencer? Voici le parcours qu'on va suivre pendant le webinaire de ce midi. Alors, dans la première section, en jaune d'orange, on va définir l'inclusion puis expliquer son importance. Dans la section en bleu, on va vous suggérer des questions pour réfléchir à votre pratique. Puis, dans la troisième section, en vert, on va vous parler des fondements conceptuels sur lesquels s'appuyer. Dans la quatrième section, en orange vif, on va vous présenter des stratégies d'inclusion. Dans la cinquième section, en mauve, on va vous offrir des ressources à consulter pour explorer l'inclusion puis votre pratique. Puis, on va terminer par un sommaire avant la période de questions. Alors, voilà. J'aimerais ajouter aussi, pendant qu'on est dans l'introduction, pendant le webinaire, Maryse et moi, on vous invite à noter vos réactions puis vos questions. Comparer ce que je dis à ce que vous savez. Notez les idées intéressantes à explorer puis notez les défis que vous entrevoyez aussi. Si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran de la diapo pour vous rappeler ces points-là pendant le webinaire, puis prendre vos notes. Et ça, ça va vous permettre d'alimenter à la fois votre réflexion puis la période de questions de la fin. Donc, voilà pour les suggestions. Maintenant, on va passer au contexte. Alors, sans plus tarder, je vais... Excusez... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Donc, ma première... Mon premier point, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par inclusion pédagogique? Bien, c'est ni plus ni moins de prendre en compte la diversité des caractéristiques puis des façons d'apprendre des étudiants puis des participants dans la préparation puis dans la diffusion d'un cours ou d'une formation. Et si on parle de diversité, bien, en fait, quand on regarde les neurosciences, les théories de l'apprentissage puis les écrits sur l'inclusion, on se rend compte que la diversité, c'est réellement la norme plutôt que l'exception. Puis, par exemple, quand on regarde des stats canadiennes, on voit combien c'est évident dans un groupe classe de 100 personnes. Alors, il y aura 40 étudiantes et étudiants qui sont noirs ou de couleur. Il y en a 13 qui nous viennent de l'international. Bon, il faut noter que ce chiffre-là varie d'une institution à l'autre, mais ça donne quand même une idée. Il y a trois personnes dans le groupe qui sont de descendance autochtone. Ensuite, il y aura 60 femmes et 40 hommes. Puis, évidemment, ces chiffres-là varient selon qu'on est inscrit dans les sciences et technologies ou dans les programmes en santé, par exemple. Ensuite, il y a deux de ces personnes-là qui sont non-binaires. Puis, je vais définir le terme dans la section 4 quand je vais vous présenter Alex. Aussi, il y a 10 personnes qui s'identifient comme membres de la communauté 2E LGBTQ+, qui, ça veut dire deux esprits lesbiennes, gay, bisexuels, trans, queers et autres. Puis, notez que selon la façon dont les personnes trans s'identifient, on pourrait les retrouver ventilés dans les quatre catégories. Donc, évidemment, il y a des chevauchements, mais on parle environ 1% de la population étudiante qui serait trans. Ensuite, toujours dans ce même groupe de 100, à l'Université d'Ottawa, cette fois-ci, il y a 30 personnes qui parlent le français comme langue maternelle ou comme deuxième ou troisième langue. Puis, peut-être que dans vos institutions, vous pourriez vous demander combien parlent le français et une autre langue à la maison pour vous donner une idée un peu plus précise de la diversité linguistique et culturelle dans votre contexte. Ensuite de ça, il y a 10 personnes qui vivent avec une déficience, une incapacité ou qui font face à une situation de handicap. Ça, ça inclut les défis de santé mentale qui sont à la hausse d'ailleurs dans la population étudiante, particulièrement au niveau de la dépression et de l'anxiété, puis les troubles d'apprentissage. Puis, il y en a 15 qui sont les premières personnes de leur famille à étudier au cégep, au collège ou à l'université avec leurs propres défis qu'on ne couvrera pas ici, mais qui sont bel et bien là. Puis, on devrait aussi considérer l'impact sur l'apprentissage de l'âge parce que pas tout le monde, pas toutes les personnes qui étudient ont entre 12 et 25 ans. On devrait considérer aussi le statut parental, le statut socio-économique, puis les statuts d'emploi et d'études, par exemple, à temps plein versus temps partiel. Puis, donc, plein, plein d'éléments à considérer dans la diversité. Mais, je m'arrête ici, là, au niveau des stats, mais ça vous donne, j'espère, une bonne idée de qui sont dans nos formations ou nos cours. Ceci étant dit, quand on regarde les fondements conceptuels qu'on va survoler à la section 3, on remarque que la population étudiante qui est issue des différents groupes marginalisés en situation minoritaire, en quête d'équité, vit des défis. Puis, par exemple, souvent, elle ne se reconnaît pas dans la salle de classe, dans la salle de formation, dans les règles implicites de fonctionnement, dans les exemples, dans les activités et dans les travaux, parce que l'enseignement, veut, veut pas, est normalisé puis que les méthodes d'enseignement puis les contenus, dans le fond, ne sont ni neutres ni universelles. Puis ça, ça crée des inéquités puis des désavantages pédagogiques. Alors, matière à réflexion. Et d'ailleurs, ça m'amène à poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on parle d'inclusion pédagogique aujourd'hui? Bien, c'est pour minimiser les obstacles à l'apprentissage puis pour donner une chance équitable à toutes les étudiantes puis à tous les participants de développer leur talent puis leurs compétences puis de réussir leurs études ou leurs programmes de formation. Et au-delà de la réussite scolaire, de la prévention du décrochage puis de la réduction des obstacles à l'apprentissage, donc ce qui est à gauche sur la diapo, bien, les stratégies d'inclusion sur le plan de l'apprentissage vont permettre d'accroître l'engagement puis la collaboration plutôt que la méfiance puis la compétition. Ces stratégies-là permettent aussi d'enrichir les expériences d'apprentissage par le partage d'expériences, par le partage de contextes puis de connaissances variées, donc ce qui est à droite de la diapo. OK? Et pour faire ça, bien, on vous, bien, collectivement, en fait, on devrait jouer un rôle d'allié. Puis pour faire ça, bien, on suggère d'élargir notre champ d'action en portant davantage attention au contexte puis aux besoins d'un plus grand nombre de personnes dans notre façon de préparer puis de donner nos cours ou d'animer nos formations. Ça, ça veut dire de créer aussi un climat de groupe positif puis un lien de confiance par des interactions significatives puis bienveillantes. Ça, c'est essentiel au processus puis à l'expérience d'apprentissage de tout le monde. Puis je vous rappelle que Maryse va vous partager des ressources au long du webinaire au fil des différentes sections du webinaire pour vous aiguiller là-dessus. Donc, l'objectif aujourd'hui, un des objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de vous outiller dans votre rôle d'allié. Un dernier élément dans cette mise en contexte, c'est que, évidemment, dans le webinaire d'aujourd'hui, on parle de changement. Que ce soit de réfléchir à nos façons d'être ou de modifier nos pratiques, ça peut certainement nous faire vivre entre autres de l'inconfort puis même de la résistance. Puis c'est normal, c'est pas négatif en soi et c'est souvent ce qui nous permet d'évoluer. Mais je vous dirais, soyons indulgentes ou indulgent envers nous-mêmes. Puis si vous vous sentez particulièrement déstabilisés par ce qu'on partage aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous et à consulter les ressources à votre disposition dans votre établissement ou dans votre région. c'est très important pour ne pas tout garder ça en dedans. Donc voilà pour une autre suggestion. Alors, avant de vous présenter le premier outil, Marise et moi, on aimerait prendre votre coup en ce moment par rapport à l'inclusion. Alors, par sondage, on aimerait savoir où vous vous situez par rapport à l'inclusion pédagogique en ce moment. Puis je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors, allez-y là, selon vraiment ce que vous pensez. J'active la question dans un instant. Alors, voilà où vous situez-vous par rapport à l'inclusion en ce moment. Vous avez juste à retourner dans votre furteur. Vous avez sur www.woclab.com je vois qu'il y a déjà en train de répondre. WBIP22, le code. Donc, Maryse l'a remis dans l'enclavardage. Et puis, vous avez juste à cliquer sur le choix pour valider. Puis, comme vous voyez, les résultats apparaissent au fur et à mesure. Donc, je vous laisse répondre. OK, donc, on s'en vient. on espère que la présentation d'aujourd'hui va vous donner des outils pour en apprendre davantage sur l'inclusion, pour savoir par où commencer et les ressources qu'on va vous partager vont vous permettre de les valider si vous faites preuve de prudence. C'est tout à fait raisonnable de vouloir valider tout ça. Et définitivement, si vous vous sentez déstabilisé, de réfléchir à tout ça par les entours de vous et bien content de savoir que vous avez hâte d'explorer et plusieurs d'entre vous êtes convaincus et que vous vivez déjà. Donc, on va espérer vous faire progresser aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on continue. Merci du partage et on va vérifier à la fin où vous en êtes rendus. Donc, on revient là-dessus près de la fin avant la période de questions. Donc, maintenant, Maryse va déposer dans le clavardage la première ressource qu'on veut vous partager aujourd'hui. Puis, en fait, c'est un résumé de l'introduction puis de la première section du webinaire qui porte sur le contexte puis qu'on termine à l'instant. Alors, je vous suggère de le télécharger maintenant en cliquant sur la pièce jointe quand ça sera disponible. Puis, peut-être que Maryse, tu peux assister les gens si vous avez des difficultés à télécharger. Par contre, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, l'ensemble des ressources va être publié sur le site du RFAD avec l'enregistrement du webinaire. Donc, vous allez avoir la chance de vous rattraper à ce niveau-là. Donc, pendant que vous faites ça, on va passer à l'autre section qui sont les pistes de réflexion. sur les pistes de réflexion en vous demandant, face aux défis qu'Éric rencontre dans son cours puis qui sont résumés sur la diapo à l'écran, quelles questions est-ce qu'on pourrait lui suggérer pour amorcer la réflexion sur sa pratique puis sur ce qu'il pourrait diriger ou ce qui pourrait changer plus tôt. Donc, il faut que je dise que quand on lit puis qu'on réfléchit sur le sujet, c'est fascinant de constater l'impact de nos biais, de nos attitudes puis de nos gestes sur l'expérience puis sur le processus d'apprentissage des apprenants puis des apprenants qu'on côtoie. c'est vraiment quelque chose auquel je vous invite à réfléchir. Donc, voilà. Et voici quelques questions qu'on aurait le goût de poser à Éric. Puis ces questions-là se retrouvent dans la ressource de la section 2, mais vous pourriez prendre une capture d'écran si vous voulez. La première question, donc, va chercher dans nos façons d'être puis de faire automatiser, que ce soit par rapport à notre éducation, à nos croyances ou à nos valeurs, mais aussi à nos préférences d'apprentissage puis à la façon dont on nous a enseigné. Ça joue un bon rôle. Et la deuxième question sur laquelle j'aimerais attirer votre attention et celle d'Éric, elle touche plutôt à nos façons de faire, acquises dans le cadre de notre pratique, à nos compétences en conception puis en diffusion de cours ou de formation puis à notre rôle de guide pour faciliter l'apprentissage. Et cette deuxième question-là peut mener à des sous-questions du genre, pour qui est-ce que je conçois le cours ou la formation et est-ce que j'utilise différentes approches puis est-ce que j'offre différentes perspectives aux apprenants puis aux apprenants. Puis une dernière question, est-ce que je leur laisse la place pour exprimer leur perspective, partager leur expérience puis leur connaissance, collaborer avec d'autres puis faire des choix. Donc, c'est des exemples de questions à considérer puis à explorer avant de passer aux stratégies. Puis rappelez-vous, la prof avec la stress, la tresse, oui, dans la dernière diapo de l'introduction, l'inconfort fait souvent partie du perfectionnement professionnel au même titre que la soif d'apprendre. alors c'est correct puis je vous dirais que de réfléchir à ces questions-là serait votre premier devoir pour raffiner vos pratiques inclusives. Bon, maintenant, on va passer, bien en fait, je vais vous parler du deuxième outil que Maryse va déposer dans le clavardage. je vois qu'il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à télécharger. Encore une fois, si vous n'y parvenez pas, ça va être disponible sur le site du REFAD, donc on ne s'inquiète pas. Alors voilà, donc le deuxième outil, c'est une série de cinq questions, en fait, c'est une série de questions en cinq thèmes qu'on aime beaucoup Maryse et moi et qu'on vous recommande d'utiliser pour guider votre réflexion. c'est ça, vous pourrez la télécharger quand elle sera disponible. Voilà. Je vais attendre un petit peu pour il y a beaucoup de choses dans le clavardage. et on va dans le fond passer à la troisième partie, troisième section qui sont les fondements conceptuels et donc je vois que Maryse a déposé le deuxième outil. Encore une fois, une série de questions qui peut vous être utile et certainement va être utile à Éric. Donc, parlant d'Éric, on va revenir, on va y revenir pour une seconde. Alors, sur quel fondement conceptuel est-ce qu'il pourrait s'appuyer pour orienter les changements apportés à la façon de concevoir son cours puis de l'enregistrer? Bien, je vais vous en présenter quatre dans les prochaines secondes. Donc, le premier fondement, c'est l'enseignement sensible à la culture ou ESC. puis en résumé, l'ESC suggère de prendre en compte la culture puisqu'elle a un impact sur la façon d'apprendre, de traiter l'information, de penser, de se motiver, de s'organiser à la tâche, de collaborer, etc. Puis, l'ESC encourage l'utilisation d'activités pratiques authentiques et variées puis par authentiques, je veux dire le plus près possible de la vraie vie. Le deuxième fondement, c'est la justice sociale en éducation ou JSC. Puis en résumé, la JSC s'intéresse, un, au fonctionnement puis à l'impact des systèmes sociétaux puis institutionnels sur les groupes marginalisés dont le rôle du pouvoir puis des privilèges. Puis deux, la JSC s'intéresse aux désavantages puis aux inéquités que ces systèmes-là comme les cégeps, les collèges, les universités vont générer. Puis la SGA vise à redresser les inégalités puis à éliminer la discrimination pour favoriser l'accès aux ressources puis à la réussite scolaire des membres de groupes marginalisés au sein des maisons d'enseignement. Le troisième fondement avec lequel vous êtes probablement plus familier, c'est la conception universelle de l'apprentissage ou CUA. Puis en résumé, la CUA nous encourage à essayer de voir les gens comme ayant besoin d'être réparés, en guillemets, bien sûr, puis plutôt voir les différences comme une richesse dans le processus d'apprentissage. Pour faire ça, la CUA présente trois principes liés au pourquoi, au quoi puis au comment de l'apprentissage. Ça, ça inclut une série de stratégies pour engager, partager de l'information puis agir dans le processus d'apprentissage. Puis j'aimerais noter ici qu'il y a une version 3.0 qui vient de sortir où on parle aussi du qui et du pourquoi dans l'apprentissage, incluant un langage qui est davantage centré sur les personnes apprenantes pour être encore plus holistique dans notre enseignement. Puis le quatrième fondement, c'est les pratiques d'enseignement inclusives ou PEI. Puis en résumé, les PEI articulent les pratiques exemplaires occidentales et autochtones en pédagogie autour de trois postulats. Le premier, c'est qu'une planification proactive qui prend en compte les différents contextes puis façons d'apprendre. Deux, un enseignement bienveillant puis des activités engageantes puis contextualisées. Puis trois, le personnel enseignant agit comme guillet de l'apprentissage plutôt que de simplement transmettre des contenus. Puis pour en savoir plus, on vous a préparé une ressource synthèse sur ces fondements-là. Puis Maryse va la déposer dans le clavardage. C'est un document où on vous présente d'abord 12 messages clés qui ressortent des fondements conceptuels que je viens de vous présenter. Puis la plupart des messages sont communs à trois ou quatre des fondements. Par exemple, un des messages, oui, c'est que l'importance de prendre en compte les différents contextes, les différentes façons d'apprendre puis se former aux différentes réalités des groupes marginalisés ou en quête d'équité. Un autre message, c'est l'importance de rendre explicite les règles de fonctionnement, les attentes puis les directives pour mettre en lumière le curriculum caché. Puis troisième message, c'est l'importance de laisser plus de place aux apprenants puis aux apprenants pour partager, collaborer, explorer puis intégrer. Ensuite, dans cette ressource-là, vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir faire un tour d'horizon de l'ESC, de la JSC, de la CEA puis des PEI. Puis à la fin, il y a quelques références qui vont vous permettre d'explorer les quatre pondements plus à fond si vous le souhaitez. Alors, allez-y, ne gênez-vous pas pour télécharger le document, ce n'est pas déjà fait. Et, maintenant, bien, on va passer aux stratégies. Le moment que plusieurs d'entre vous attendiez avec impatience, je suis sûr, si on se fie au sondage. Alors, comme vous vous en doutez, sûrement, on va revenir à Éric pour quelques instants. Alors, la question maintenant, c'est quelle stratégie pourriez-vous lui suggérer pour que son cours aille mieux et donc qu'il soit plus inclusif. Et, pour ce faire, bien, on va revenir au sondage au CLAP pour à peu près deux minutes. Donc, je vous invite d'abord à prendre un 30 secondes pour penser aux stratégies que vous utilisez déjà dans vos cours ou vos formations et celles dont vous avez entendu parler et que vous aimeriez intégrer. Puis, je vous invite à écrire vos suggestions dans le sondage. C'est un sondage à réponse courte, il y a une limite de 280 caractères. Alors, pensez-y un petit 30 secondes pendant que j'active le sondage. Voilà. Et, bien, c'est ça. Vous avez juste écrit vos réponses, cliquez sur Valider puis on s'en reparle. Puis, je vous demanderais de mettre une idée par publication comme ça, vous allez pouvoir liker les réponses des autres, ça va être plus facile puis ça mérite d'être plus facile à lire aussi. Donc, allez-y un petit 30 secondes, pensez à vos stratégies puis vous pouvez les déposer ensuite de ça dans le sondage. OK. ça commence à être difficile à lire, donc je vais les mettre en liste de résultats. Voilà. Donc, par exemple, prendre le temps de connaître cette personne étudiante, prendre en considération leur vécu, planifier, prendre le temps flexibilité, partage de notes, effectivement, connexion, aménagement de la classe. Donc, plein d'idées, plein, plein, plein d'idées. Vous pouvez aussi dans votre dans votre appareil, là, faire défiler les réponses, ça va vous donner plein d'idées. C'est vraiment chouette. Ouais, 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 donc on va descendre. Et donc, il y a encore un. OK, je vais remonter tranquillement. Super, 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 plein de belles choses. Donc, Éric va avoir plein de suggestions desquelles puiser. Super, alors, merci. Donc, on va continuer, mais vous pouvez continuer à mettre des réponses si vous le souhaitez, comme ça, vous allez pouvoir continuer à pouvoir voir sur votre appareil, les suggestions. Excellent, excellent. Donc, donc, c'est pas mal bon, même excellent, comme je disais, je vous suggérais de peut-être penser à mettre ces suggestions-là dans un certain ordre, par exemple, quelles stratégies vous utiliseriez, oui, avant un cours ou une formation, lesquelles vous utiliseriez pendant le cours ou la formation, lesquelles vous utiliseriez après ou que vous utiliseriez en tout temps. Donc, ça pourrait vous aider à faire sens de tout ça et à faire des choix. et puis, c'est ça, on arrête ici pour le moment, on va revenir aux recommandations pour Éric dans un petit moment, mais là, pour l'instant, j'aimerais vous présenter Alex. Puis, pendant que je vous parle de sa situation, vous pourriez voir si les suggestions de stratégies que vous avez partagées dans le sondage changent ou se précisent. Je tiens à noter qu'Alex ne représente pas toute la population étudiante, mais la vignette contient suffisamment d'éléments pour agir comme point de départ à notre réflexion. Donc, Alex étudia à l'université en deuxième année du premier cycle, puis aspire à s'inscrire à la maîtrise pour accéder à sa carrière de rêve. Alex s'identifie comme une personne noire et non-binaire, puis par non-binaire, on veut dire sur un continuum entre un homme et une femme, peut-être les deux, peut-être ni un ni l'autre, ou en variance selon la journée. Alex est de citoyenneté canadienne, puis elle vit avec un trouble anxieux diagnostiqué. Dans le cours avec Éric, elle ne se sent pas toujours à sa place. Elle ne reconnaît pas ce qui se passe dans plusieurs exemples présentés par Éric. Alex n'ose souvent pas dire ce qu'elle pense en raison de quelques étudiants qui ont fait des commentaires en train de jugement, puis qui prennent beaucoup de place dans les discussions de petits groupes. Puis Alex ne sait pas s'il s'agit de racisme ou de misogynie ou autre, mais elle ne se sent pas toujours bien dans le groupe. Alex subit quelques micro-agressions à chaque semaine puisqu'elle est racisée puis qu'on n'utilise souvent pas le bon pronom à son égard, mais elle n'ose pas le demander par peur de représailles. Alex éprouve parfois la difficulté à faire sens des explications d'Éric et elle perçoit beaucoup de non-dits, par exemple dans les règles de fonctionnement, dans la façon de participer aux activités puis dans les travaux, puis elle a peur d'être perçue comme quelqu'un de paresseux, de lente ou de difficile. Alors, ça, c'était le contexte d'Alex. Voici maintenant la mise en situation qui va nous permettre de raffiner les stratégies qu'on aimerait proposer à Éric. Alex reçoit la note de son premier travail de session et elle n'a pas bien réussi, elle est déçue, elle est à la fois anxieuse et soulagée qu'Éric l'invite à une rencontre pendant ses heures de bureau. On pense qu'Éric va vouloir discuter avec Alex de sa réalité puis de l'impact qu'elle a sur sa participation, sa place dans le groupe, son processus d'apprentissage puis sur ses notes. Puis grâce à ces conversations-là, Éric va probablement pouvoir mieux appuyer Alex dans son expérience d'apprentissage ou la diriger vers les bons services. Puis, ce que ça va demander aussi à Éric, c'est d'ajuster certaines de ses méthodes d'enseignement. Alors, on peut se demander sur quelle stratégie Éric pourrait miser. Donc, ici, on voit des exemples de stratégies d'enseignement qui seraient bénéfiques pour Alex, mais aussi à l'ensemble des personnes dans le groupe. Puis, il y a évidemment des répétitions avec ce que vous avez partagé dans le sondage. Alors, par exemple, Éric pourrait envoyer un sondage avant le premier cours pour s'informer du contexte des étudiantes et des étudiants. Par exemple, à propos de leur connaissance puis de leur expérience antérieure, de leur emplacement géographique puis de la façon dont ils ou elles apprennent le mieux. Puis, ils pourraient porter davantage d'attention à la façon dont ils créent puis maintiennent le climat de classe. Par exemple, dans la mise en contexte à faire au premier cours, dans ses interactions à chaque cours, puis dans les directives précédant les discussions ou d'autres activités en sous-groupe. Ils pourraient intégrer la perspective puis de différentes auteuristes puis des références aussi variées qui seraient issues de divers groupes ou de différents coins du pays ou du globe. Puis, ils pourraient continuer à présenter des contenus oraux, mais aussi ajouter des outils écrits et des ressources multimédia. L'autre stratégie, ils pourraient varier les exemples puis les activités pour ainsi le partage, la collaboration, le sentiment d'appartenance, à relever des défis puis à s'engager. Puis, ils pourraient offrir des choix de sujets puis de formats pour les travaux. Ensuite, il pourrait s'assurer que ses textes puis ses ressources en ligne soient claires puis congruentes sur le plan du style puis des nouveaux titres, par exemple, dans le système de gestion des apprentissages puis surtout, Éric devrait considérer expliciter les objectifs du cours ou de la formation, le fonctionnement dans le cours, partager ses attentes puis les directives clairement à l'oral puis à l'écrit. Donc, quelques stratégies puis je dirais qu'il en existe des dizaines d'autres. En fait, dans notre inventaire à date, on en a répertorié plus de 130 et on vous a aussi préparé un palmarès des 25 stratégies les plus fréquemment recommandées. Ces stratégies-là sont pas mal universelles sur le plan des bénéfices aux apprenants puis aux apprenants. Alors, justement, Maryse est en train de déposer les deux documents, donc l'inventaire puis le palmarès des 25. vous pourriez par exemple commencer avec le palmarès parce qu'il y en a juste 25. C'est un bon point de départ pour vous aider dans le passage de l'action vers l'inclusion pédagogique puis par la suite, si vous avez un peu plus de temps, vous voulez explorer davantage, vous pourriez aller vers l'inventaire. Donc, voilà. Donc, on se dirige vers la fin, quelques minutes encore avant de passer à la période de questions. Alors là, on va passer aux ressources et je vais vous parler d'Éric pour une dernière fois. Alors, parce qu'il se demande depuis le début par où commencer, bien, voici ce qu'on lui propose. On suggère à Éric de préparer un plan d'action puis d'y travailler à travers six façons de faire au besoin puis selon ses préférences, évidemment. Donc, premièrement, on lui suggère d'utiliser la méthode des petits pas en partant douillé pour se rendre où il voudrait ou devrait aller puis en intégrant quelques stratégies à chaque semestre pour éviter qu'il se sente submergé. Pas besoin de tout changer en même temps. Deuxièmement, comme le suggère une majorité d'auteurs et d'autrices, on lui recommande de réfléchir et assez pratique en utilisant l'outil question guide de la section 2 sur les pistes de réflexion. Ensuite, on lui suggère d'explorer l'inclusion à l'aide de l'outil résumant les quatre fondements conceptuels, à l'aide du palmarès des 25 stratégies puis la liste des ressources que je vais vous présenter dans un instant. Il pourrait échanger avec ses collègues, il pourrait consulter des spécialistes de l'enseignement puis de l'apprentissage pour lui permettre de valider des éléments et de l'idée dans sa démarche. Puis sixièmement, selon ses préférences puis son contexte, il va pouvoir adapter son cours pour le rendre plus inclusif au moment qui va lui convenir le mieux au fil des cinq éléments que je viens de présenter puis du plan d'action. Donc, Maryse, tu pouvais déposer dans le clavardage les trois ressources que je vais vous présenter à l'instant. Ça serait très apprécié. La première ressource, par où commencer, elle contient l'information que je viens tout juste de vous présenter puis je vous suggère de lire avant de remplir le plan d'action. Et donc, la deuxième ressource, c'est le plan d'action comme tel en format MS Word pour que vous puissiez écrire dedans. Donc, vous pourriez déposer vos idées, vos objectifs, les stratégies que vous aimez explorer ou que vous voulez explorer, ce que vous aimeriez apprendre sur ces stratégies-là, les ressources à consulter, les échéanciers, etc. Donc, ça pourrait vous guider. Certainement, ça va guider Eric. Et la troisième ressource contient une liste de ressources pour creuser le sujet. Puis aussi, on vous a préparé là-dedans une liste pour consultation rapide. Donc, vous avez des ouvrages à deux niveaux. Donc, n'hésitez pas à les télécharger également. À partir de cette liste-là, j'aimerais attirer votre attention sur quelques outils, dont les ressources en formation à distance, donc trois outils en français. Donc, un article du tableau du réseau des universités du Québec, un guide de l'Université de Montréal puis un répertoire d'outils dans le site Internet deductif. Aussi, un groupe d'auteurs et d'autrices de diverses institutions postsecondaires de l'Ontario a collaboré à l'écriture d'un livre-el sur la conception universelle pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité. C'est un excellent ouvrage de référence. On vous le recommande. Et ce livre-el-là a été publié en français au printemps vers 23. Puis, si vous voulez en savoir plus sur la terminologie de l'IDI, on vous suggère de consulter le guide du gouvernement du Canada qu'on voit à l'écran. Puis, le lien vers le guide est dans la liste de ressources et Maryse vient de le déposer dans le clavardage. Puis, pour terminer, l'équipe du projet IP duquel on fait partie, Maryse et moi, a conçu un site web sur l'inclusion pédagogique qui inclut les contenus puis les ressources du webinaire d'aujourd'hui. mais en plus élaboré. Puis, vous pouvez y accéder à partir de Google en tapant uOttawa inclusion pédagogique ou en prenant le lien qui est dans le clavardage. Et c'est tout pour les ressources. Alors, quelques minutes encore, on va passer au sommaire avant de passer à la période de questions. donc, si on se souvient bien, j'ai défini l'inclusion pédagogique, j'ai expliqué l'importance et les bénéfices de l'inclusion, je vous ai présenté quelques statistiques, souvenez-vous du groupe de 100, je vous ai proposé des questions pour réfléchir à votre pratique, j'ai résumé les quatre fondements conceptuels que vous allez pouvoir explorer plus à fond avec l'outil résumé, je vous ai suggéré quelques stratégies que vous allez pouvoir mettre à l'essai selon votre contexte puis on vous a remis un palmarès des 25 stratégies les plus souvent recommandées puis un inventaire de plus de 130 stratégies puis je viens de vous présenter un processus par où commencer avec un gabarit de temps d'action puis une liste de ressources. Je vous avais aussi invité à prendre des notes sur quatre éléments pendant le webinaire, vos réactions puis vos questions, comparez vos pratiques au contenu de la présentation, les idées que vous avez trouvées intéressantes puis les défis que vous anticipez. Alors, dans la prochaine question sondage, puis dans la période de questions qui va suivre, vous allez avoir l'occasion de revenir sur vos notes puis sur vos idées. Alors, toujours dans wuclap.com barre oblique WIB IP22, vous allez trouver une question à choix multiple où on vous demande où vous en êtes rendu par rapport à l'inclusion pédagogique à la fin du webinaire puis oui, c'est la même question qu'au début de la présentation, on veut comparer. Alors, encore une fois, vous cliquez sur votre choix puis cliquez sur valider pour enregistrer votre réponse. Puis après ça, il va y avoir une dernière question à réponse courte sur ce que vous aimeriez explorer ou mettre en pratique par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, Maryse et moi. Alors, vous allez pouvoir aussi liker les réponses des autres. Alors, sans plus tarder, je passe à la première question puis je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment à titre comparatif là. Donc, où vous situez-vous par rapport à l'inclusion pédagogique en cette fin de webinaire? Donc, il reste des choses à apprendre. Oui, on veut réfléchir à tout ça pour prendre des décisions éclairées, mais on a le goût d'explorer, on est convaincu, on l'utilise déjà. Donc, vous pouvez vous situer par rapport à avant, après. Donc, super. Comme le temps file, vous pouvez continuer à répondre, ça va défiler sur votre appareil, mais je veux m'assurer qu'il nous reste quelques minutes pour répondre, avoir un échange en fait, répondre à vos questions. Alors, dernière question, vraiment, qu'aimeriez-vous explorer ou mettre en pratique dans ce qui vous a été présenté aujourd'hui? en d'autres mots, qu'est-ce que vous retenez de la présentation d'aujourd'hui? l'adaptation, stratégie inclure systématiquement, fouiller dans les ressources, offrir des exemples diversifiés, considérer les nouvelles stratégies, distribuer les ressources. Aux collègues, aux professeurs, oui, s'il vous plaît, je n'y ouvre pas pour partager les ressources et avoir des conversations avec vos collègues. Sur le climat de classe, je suis content de voir que vous trouvez que les stratégies sont concrètes. Collaboration, être plus stratégique dans une situation méthode inclusive, OK, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration et effectivement, vous faites déjà plein de choses, donc c'est juste d'en prendre conscience. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, puis diviser ça avant, pendant, ça peut faire moins peur. Donc, excellent, je ne veux pas continuer à mettre des choses, on va passer, on va passer bientôt à la période de questions, il y a juste deux petites choses à vous dire avant. Donc, je vous rappelle que vous avez le plan d'action puis 8 ressources pour vous aider à mettre tout ça en application et vous allez trouver tout ça dans le matériel du REFAD puis Judith va vous donner plus d'informations là-dessus dans la conclusion après la période de questions. Alors, si vous voulez discuter d'inclusion pédagogique avec nous ou de différents aspects de l'inclusion dans la conception puis la diffusion de vos cours ou formation, n'hésitez surtout pas à nous écrire par courriel. Je vous suggère d'ailleurs de prendre une capture d'écran ou une photo de nos coordonnées puis peut-être Maryse, tu pourrais mettre nos adresses courriels dans le clavardage et puis c'est ça, avant de passer à la période de questions, j'aimerais vous remercier de votre écoute pendant le webinaire, je sais que c'est beaucoup d'informations puis merci de votre participation dans le sondage et dans la période de questions à venir puis j'aimerais aussi remercier Maryse, ma co-conspiratrice dans le projet pour ses idées puis son oeil de lince puis son soutien pendant le webinaire et puis aussi, on aimerait reconnaître tout le travail de l'équipe derrière le projet de l'inclusion pédagogique tant au plan du contenu du multimédia du webinaire que du soutien administratif. Merci à toute l'équipe parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, donc l'union fait la force comme on dit. Alors voilà, on est rendus à la période de questions et je vous demanderais quelles sont vos questions et ou réflexions les plus importantes concernant l'inclusion pédagogique puis son application dans votre pratique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu des moments d'éveil qu'on appelle en anglais des « aha moments » ? Est-ce que vous avez des interrogations qui vous empêchent de continuer ? Donc, allez-y, c'est à votre tour. Vous pouvez soit partager dans le clavardage vos questions ou d'activer votre, de lever votre main numérique et d'activer votre micro. Et puis, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse mieux se voir. Alors, donnez-moi une petite seconde. ça devrait se déplacer très bientôt. Et il y a un petit délai là, mais allez-y pendant qu'on… Bon, je pense que là… Oui, on est arrêté. Alors voilà, à votre tour de poser vos questions. Puis, Maryse va… Je vais aller à une première question du clavardage. Donc, est-ce que c'est vrai que les fameux styles d'apprentissage auditif, visuel, social sont un mythe ? Bien, ce qu'on dit, c'est que c'est un neuromythe. Alors, effectivement, quand on regarde les écrits sur le sujet, il y a… c'est pas tout à fait exact. Et je vous dirais que le danger de ça, c'est de devenir rigide. Par exemple, ah, bien moi, je suis un visuel, je ne peux pas apprendre autrement. Et l'idée, c'est de parler de préférence d'apprentissage. C'est plus flexible. Mais de toute façon, on pourrait dire que dans un système comme le nôtre ou comme les nôtres, c'est sûr qu'il y a des façons d'enseigner puis il y a des façons d'apprendre qui sont inculquées dès le plus jeune âge. Et ce qui fait qu'on développe de toute façon certaines méthodes d'apprentissage au-delà de nos préférences. Ce qui fait que déjà, nos apprenants-apprenantes devraient avoir une certaine flexibilité dans leur façon d'apprendre. Mais quand même, il y a toujours place à étendre les choix, varier les activités pour rejoindre le plus de monde possible à intervalles, à différents moments. Je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on peut rejoindre tout le monde tout le temps à tout moment. Mais en variant, on peut aller chercher les gens à différents moments. Donc, voilà. Autre, je vois qu'il y a une main levée. Je ne vois pas les noms. Marie, si tu peux m'aider. je me demandais, il a dit, est-ce qu'on peut dépiner? Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. la sphère, je l'ai dit. Donc, Valérie, je crois qu'il y a une question. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très, très bien, très efficace. Je suis conseillère pédagogique, donc, à l'UQOR, puis on a de plus en plus de demandes d'accommodement, particulièrement par rapport aux évaluations temps supplémentaires dans les évaluations à des locaux adaptés, puis les universités doivent faire face à tout ça, puis c'est très bien. Mais je me demandais, est-ce que vous auriez, je sais que c'est difficile, mais par exemple, deux ou trois exemples de pratiques que vous savez vraiment à impact élevé pour améliorer l'inclusion dans les évaluations, puis peut-être justement réduire un peu les demandes d'accommodement individuel parce qu'il n'en ressentirait peut-être plus le besoin. OK. Avant de répondre, j'aurais le goût de demander aux gens dans l'auditoire, oui, qu'est-ce que vous avez essayé ou qu'est-ce qu'on vous a suggéré dans ce contexte-là? Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que les gens ont essayé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins peut-être. Allez-y, je ne vous parle pas, soit dans le clavardage ou en personne, qu'est-ce qu'on peut essayer dans les évaluations pour être plus inclusif, donner du temps à tout le monde pour réaliser l'examen, tout à fait, la qualité plus que la quantité, écriture inclusive. Alors, ça, c'est par rapport à ce que vous retenez, excusez. Donc, un exemple, je fais du pouce sur ce que Caroline Sigouin a mis dans le clavardage, un exemple, c'est, en tout cas, chez nous, à l'Université d'Ottawa, ce qu'on remarque beaucoup quand on parle à nos collègues du service d'accommodement scolaire, c'est qu'une des demandes d'accommodement les plus fréquentes, c'est d'avoir plus de temps pour les examens, pour les examens, puis une pratique inclusive qui est tirée de la conception universelle de l'apprentissage, c'est de prévoir plus de temps dans les examens. Donc, par exemple, si notre examen prend une heure puis que la moyenne des gens pourrait demander du temps additionnel à 50 %, on pourrait donner une heure et demie à tout le monde. Et donc, de l'intégrer ça au syllabus idéalement ou en tout cas au plan de cours, ou de le mentionner lors de la préparation à l'examen, que ça c'est intégré, donc il n'y a pas besoin de mesures d'accommodement parce que, dans le fond, ça me fait penser, tu sais, quand on parle d'accommodement, d'accessibilité, mais c'est sur un continuum, si on regarde, on pourrait l'avoir en trois points, c'est un statut quo, donc on ne fait rien, tu as les accommodements qui ont réagi à une demande et tu as la conception universelle ou l'accessibilité ou l'apprentissage universel qui est vraiment proactif, c'est-à-dire qu'on fait des changements à l'avance. Donc, ça c'est une chose. L'autre chose auquel on peut se penser, c'est quel est l'objectif de l'évaluation? Donc, il y a Martine qui dit réfléchir aux exigences essentielles du cours et de l'évaluation, bien c'est un peu ça dans l'évaluation. Pourquoi est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on essaie de mesurer? Et quand on met une pression de temps ou quand nos explications ne sont pas claires ou quand l'examen est mal structuré, bien on est quasiment en train de mesurer la capacité des apprenants apprenantes à gérer leur stress, pas à faire part de leur compréhension ou de leurs attitudes par rapport au contenu. Donc, l'art et la science de l'évaluation jouent pour beaucoup dans tout ça. Donc, voilà. Marie, tu avais-tu des éléments ajoutés? Parce que sinon, dans notre inventaire de stratégie d'évaluation, celui qui en a 135, il y a une section d'évaluation avec un paquet de ressources et évidemment, je ne me souviens pas de toutes les stratégies donc, tu as peut-être regardé ça. Ah, c'est intéressant ce qui se passe dans le chat. Oui, excuse Marie. Oui, il y a de beaux ajouts qui ont été mis dans le chat alors j'encourage à aller jeter un coup d'œil là également. Et puis, je dirais aussi l'idée aussi d'offrir des choix c'est toujours une bonne stratégie également comme ça d'un examen maison ou un examen en salle de classe ou de faire un devoir ou de faire une évaluation sur place ou même des choix de questions au sein même de l'examen qui donnent plus d'autonomie plus d'agentivité à nos étudiants et étudiantes ce qui leur permet ensuite d'avoir plus de confiance à l'examen aussi. Effectivement les choix oui, oui, oui. Puis, c'est sûr qu'on, dans chacun de nos environnements on a une culture de l'enseignement de l'apprentissage qui fait en sorte que des fois parce qu'on est très occupé parce qu'on est dans la routine on ne se pose pas de questions quelles autres évaluations existent puis donc au-delà de l'examen à choix multiple puis au-delà de la dissertation est-ce qu'on peut demander de faire une courte vidéo de faire un balado de créer un pamphlet qui pourrait être remis à une clientèle etc. Justement dans les choix dont Maryse parlait on peut aller dans des choix de cet ordre-là aussi dépendamment de notre contexte évidemment donc puis je vois que l'idée du chariot fait son chemin dans le clavardage c'est très intéressant comme concept donc voilà alors Valérie si jamais tu as d'autres questions après avoir consulté notre inventaire dans la section évaluation n'hésite pas à communiquer avec Maryse ou moi ça va nous faire plaisir de continuer l'échange je sais qu'il est une heure et c'est de ma faute on a dépassé mais Judith écoute je te passe la parole pour savoir si on peut continuer cinq minutes ou si tu préfères que les gens communiquent avec moi par courriel pour respecter l'heure non mais si vous voulez s'il reste encore une question pour reprendre une dernière question peut-être s'il y en a encore dans le clavardage ou à main levée est-ce que tu en as vu Maryse d'autres questions dans le clavardage non on est beau il y a beaucoup de ressources de partage excuse-moi oui c'est ça exactement c'est beaucoup d'ajouts super beaucoup de pistes de partage c'est beau moi je suis très très curieuse j'ai commencé à enseigner à l'université j'ai ma première expérience l'année dernière mais là je pense que je vais être encore plus outillée donc j'ai bien hâte d'aller prendre connaissance de tous les outils qui ont été partagés aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont allumées dans les propos puis il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'améliorer donc merci beaucoup Maryse et Jean-Pascal de ce partage de connaissances et de la création de cet espace pour qu'on puisse collaborer et poursuivre la mise en place ou en tout cas faire vivre cette communauté de pratiques et je remercie tout le monde de s'être branchés on était à un moment donné 60 quelques personnes branchées ensemble à écouter et réfléchir ensemble sur ces notions d'inclusion alors je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui il y aura un questionnaire de satisfaction est-ce qu'Élodie tu vas placer le lien vers le questionnaire dans le clavardage oui s'il te plaît merci alors merci Élodie de nous partager ça alors on vous invite parce qu'on est dans une enquête d'amélioration et comprendre aussi qu'elles sont nos bons coups on vous invite à répondre au questionnaire et vous pouvez aussi aller avoir accès à l'atelier l'enregistrement sur le site du REFAD ainsi que sur la chaîne YouTube du REFAD donc vous pourrez avoir accès à tout ce qui est là on veut vous revoir certainement le prochain atelier se déroule le 13 novembre et il est intitulé méthodologie de design pédagogique pour une collecte efficace des traces d'apprentissage avec Mamadou Gueye Nicolas Even et Ernesto Esposito de l'université de Pau et des pays de Ladour en France alors sur ce encore une fois Jean-Pascal et Maryse merci beaucoup beaucoup et je pense que les gens ont vos courriels donc vous pouvez continuer le dialogue avec ces 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 grandes ces grands savants qui peuvent qui peuvent nous aider et nous aider à avancer alors merci Jean-Pascal merci Marie merci tout le monde et bonne journée merci tout le monde d'avoir été là merci tout le monde merci tout le monde